Chers collègues de la majorité, chers collègues des oppositions, cette délibération passe évidemment en dernier, quand les grenoblois qui nous suivent ainsi que la presse ont décroché probablement depuis longtemps. Pourtant, elle est d'une importance majeure, tant elle en dit long, sur votre fonctionnement. On le mesure une fois de plus. Pour vous, la notion de transparence n'est bonne que dans les discours. Pour une application concrète, on repassera. Chers collègues des oppositions, c'est aussi pour vous. Je vais commencer par rappeler les faits qui vous sont reprochés, puisque vous cachez derrière l'appellation pudique de convocation à l'audience collégiale du tribunal correctionnel de Valence le 1er mars 2022 pour des fêtes liées à l'attribution des marchés pour les éditions 2015 et 2016 de la fête des tuiles. Vous comparissez pour des soupçons de favoritisme. Pardonnez-moi, mais ces termes me rappellent ce que j'entendais dans ma jeunesse, dans les années 95, pour le maire de l'époque. Aujourd'hui, c'est pour vous. Première chose, ce n'est pas parce que vous êtes le seul soupçonné que c'est collégial. Il vous est reproché à vous et à vous seul d'avoir décidé d'attribuer, sans appel d'offres, des marchés publics à l'association Fusé, qui vous était proche, puisqu'elle avait participé à votre campagne électorale, comme en attestent les factures figurant sur vos comptes de campagne. Cette association aurait bénéficié d'un statut ultra-prévilégié, puisque vous auriez même recruté certains de ses membres au lendemain de votre élection, afin qu'ils élaborent eux-mêmes le concept de la fête des tuiles, dont ils obtiendront ensuite le marché. Les montants concernés sont de l'ordre de 300 000 euros. Vous avez eu le culot d'affirmer ne pas vraiment connaître l'association Fusé, alors que des photos attestent que vous étiez présents et en campagne avec elle dans ses locaux. La Cour régionale des comptes a révélé ce dossier dans son rapport de 2018. En notant au passage un fait extrêmement grave, s'il se confirme, ce rapport mentionne qu'il y aurait une tentative d'effacement de date effectuée sur divers documents de cette affaire, afin de recréer une chronologie des marchés moins accablante pour le donneur d'ordre. Au sortir d'une garde à vue à Valence, il y a quelques mois, vous avez développé une nouvelle ligne de défense. Vous vous érigez comme le dernier maillon d'une chaîne hiérarchique administrative, affirmant que vous avez seulement entériné une décision. Vous vous défaussez ainsi sur les agents de la ville, montrant toute l'étendue de votre mépris pour eux. Car cette défense semble ne pas tenir. Le service des marchés de la ville vous aurait mis en garde, aurait refusé par écrit de valider ces marchés attribués sans publicité, ni mis en concurrence, et vous auriez décidé solidairement de passer outre son avis. Cette délibération est dans la continuité de votre ligne de défense, consistant à se présenter comme le maillon responsable d'une chaîne hiérarchique. Vous demandez ce soir la protection fonctionnelle, soit la prise en charge de vos frais pour le procès, car vous êtes poursuivis pénalement pour des faits que vous considérez comme n'ayant pas le caractère de faute détachable de vos fonctions. Mais considérant ce que dit le rapport de la Chambre régionale des comptes, à savoir que votre chaîne administrative, le service des marchés publics, aurait refusé de donner son visa à l'attribution des marchés, vous admettrez que le doute est plus que permis quant au caractère de faute détachable de vos fonctions. Ne serait-ce pas plutôt le candidat qui aurait remercié ses amis qui avaient collé ses affiches pendant la campagne, plutôt que le maire ? Alors, en attendant que les juges tranchent cette affaire, nous trouvons particulièrement choquant que le contribuable grenoblois prenne à sa charge vos frais d'avocat. Je rappelle que par décision du 26 septembre 2020, le Conseil municipal a refusé que l'intérêt général des grenoblois, à savoir que la partie civile, soit représentée par un élu issu de vos oppositions, et que vous avez fait désigner un élu proche de vous, Vincent Fristot, pour représenter la ville et défendre les intérêts des grenoblois contre vous. Il paraît évident que votre adjoint va défendre les intérêts de son maire mis en cause plutôt que ceux des grenoblois. Plus d'un an après sa désignation, M. Fristot n'a d'ailleurs jamais informé le Conseil municipal de ses démarches entreprises pour la défense des intérêts de la ville, malgré nos demandes lors de derniers conseils municipaux. Nous nous retrouvons donc dans une situation ubuesque, où les grenoblois trinquent trois fois. Ils payent 300 000 euros de marché attribués, à priori, sans appel d'offres, ni mis en concurrence. Ils payent la partie civile de la ville, représentée par un élu proche de vous. Et vous leur demandez désormais de payer votre avocat avec une délibération qui passe, bien évidemment, en catémini en fin de séance. Votre culot et votre indécence n'ont décidément aucune limite. Nous vous soumettons donc deux amendements pour tâcher de préserver au mieux les intérêts de la ville et de ses habitants dans cette affaire. Premier amendement, en cas de condamnation par le tribunal correctionnel. Éric Piolle s'engage à rembourser la totalité des frais engagés par la ville pour sa protection fonctionnelle. Deuxième amendement, le conseil municipal décide de remplacer M. Vincent Fristot par un élu non issu de la majorité municipale du maire, afin de représenter la ville et défendre ses intérêts dans le cadre de sa constitution de partie civile, et ce, afin d'assurer son indépendance vis-à-vis du maire mis en cause. Alors, évidemment, quand on voit comment sont votés les amendements dans cette Assemblée, tout de suite, je vous propose si vous étiez tenté de rejeter ce dernier amendement sur la défense de la ville, donc si vous refusiez ce dernier amendement, j'en proposerai un troisième. Le conseil municipal demande à être informé dans les meilleurs délais du dossier d'instruction de l'affaire pour laquelle le maire comparait devant le tribunal correctionnel. Je vous remercie. Merci. – Sous-titrage FR 2021